Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration sur Forza Horizon 4 avec aujourd'hui la Vauxhall Corsa VXR de 2009, une des nouvelles voitures de la mise à jour numéro 8 une voiture importée de Forza Motorsport 7 qu'on récupère sur Horizon 4 gratuitement en atteignant 50% de réussite sur la sélection du festival de la semaine donc c'est plutôt une petite voiture mais qui a quand même un moteur assez impressionnant, c'est un 4-6-1-6 qui développe quand même 192 chevaux pour 1200 kg donc c'est plutôt beaucoup pour une petite voiture comme ça 0 à 100 se fait en 6,5 secondes avec cette voiture et vitesse max aux alentures des 230 km heure donc c'est plutôt pas ridicule du tout, donc je vous propose de la tester un petit peu d'origine puis on la testera améliorée puis peut-être qu'on fera un swap en fin de vidéo, ça dépendra un petit peu tout simplement de ce qui est dispo comme amélioration sur cette voiture en sachant que là d'origine on est en C600 donc en top classé bon niveau son ça ressemble énormément au son de la Hyundai Veloster qui est aussi un 4-6-1 donc au moins on a un son 4-6-1 mais ça y ressemble vraiment énormément, je pense qu'ils ne se sont pas fait chier ils ont dû le modifier un petit peu et hop ou alors l'inverse, peut-être que c'est plutôt le Veloster qui a un son de Vauxhall Corsale XR d'ailleurs pour info, c'est la Corsa D celle-ci, c'est-à-dire c'est la Corsa produit de 2006 à 2014 et c'est la plus grosse version, c'est-à-dire que ni chez Opel ni chez Vauxhall on a eu de plus grosses versions que la VXR donc l'OPC chez Opel et la VXR chez Vauxhall donc on n'a pas eu plus que 192 chevaux sur cette voiture mais ce qui est déjà vraiment beaucoup, il ne faut pas oublier que c'est vraiment une petite voiture à petit empattement donc c'est assez dynamique et qu'on a que 1200 kg d'origine donc c'est-à-dire qu'avec l'éduction du poids déjà c'est une autre histoire et c'est déjà plutôt pas mal en fait niveau accélération pour être honnête il est déjà presque à 200 bon c'est un peu faiblard comme tous les moteurs 4 cylindres turbo récents on va dire niveau coupe enfin niveau accélération au-dessus des 160 surtout en montée, là on sent que la voiture est un petit peu à bout de souffle mais dès qu'on est sur du plat c'est plutôt correct, ça va plutôt bien la voiture ne s'ouvire pas, en tout cas pour l'instant d'origine avec cette traction on n'a aucun problème c'est assez précis et assez facile à conduire vous voyez, on prend les virages sans aucun problème pas trop de roulis, presque pas d'ailleurs et vraiment la voiture monte correctement en vitesse donc plutôt une bonne petite voiture en fait j'ai l'impression celle-ci même si c'est pas un ajout énorme forcément c'est pas un ajout extrêmement attendu par la communauté les gens attendent plutôt des allemandes dernière génération ou des supercars, hypercars il faut avouer que c'est quand même plutôt encore une fois une bonne voiture tout simplement on va faire un petit test d'accélération on a une descente, on va en profiter on va faire une petite pointe à plus de 210 et on garde une bonne direction franchement c'est assez propre c'est plutôt assez intéressant comme voiture je pense qu'à Milleauré ça va vraiment être une bonne voiture je vais vous montrer ses stats d'ailleurs puis après je pense qu'on va pas trop quatre de temps la conduire d'origine parce qu'on en a fait plus ou moins le tour apparemment le plus bas c'est le freinage ah bon, on va tester ça j'ai l'impression que le freinage a l'air d'être pas mal pourtant alors attendez, dès qu'à Moyen c'est un petit freinage on va servir à 200 km heure hop ok ouais effectivement le freinage est pas excellent mais il est correct sans plus donc ouais d'origine bonne direction bon châssis voiture relativement puissante pour sa taille freinage moyen ça c'est vrai mais en tout cas pas de roulis et direction très précise ça j'adore en général c'est des voitures avec lesquelles je passe pas mal de temps parce que c'est pas traître en fait ça fait exactement ce que vous voulez que ça fasse et ça personnellement j'aime bien bah écoutez on va aller maintenant améliorer donc pour l'instant je pense sur le moteur d'origine je vais regarder s'il y a des swaps de dispo comme ça on sait direct si je fais la vidéo en trois étapes ou pas on va regarder ça je pense qu'il y aura le turbo rally voilà comme sur toutes les voitures on testera peut-être ça fait longtemps que j'ai pas fait de swap avec le turbo rally on testera peut-être voir un peu ce que ça peut donner voilà turbo rally j'en ai eu un petit peu marre à une période mais là c'est vrai que ça fait au moins je pense un mois facilement un mois et demi que j'ai pas swappé le turbo rally en vidéo donc pourquoi pas on va déjà améliorer son moteur de base on va choper une puissance de 260 kW alors je vais regarder ce que ça fait en chevaux c'est pas énorme je pense qu'on est aux alentours des 350 chevaux ou à 353 chevaux donc ça va par contre il ne faut pas oublier qu'on a une voiture très petite et très légère donc à mon avis ça va être plutôt violent vraiment il ne faut pas zapper ça je pense qu'on va monter en S1 sans problème 1000 kg donc 350 chevaux pour 1000 kg c'est un très bon rapport pour puissance c'est à peu près le même rapport pour puissance qu'une Continental GT Super Sport bon pour comparer avec une voiture de plus grosse catégorie on va aller on monte en S1 toujours en traction donc c'est plutôt bien c'est un bon indisperte pour une traction est-ce qu'on change les jantes ou pas peut-être je sais pas je vais regarder si il y a des jantes plus légères qui peuvent coller dans le style je pense qu'on va mettre ça en vrai dans les premières c'est souvent les meilleurs choix mais à mon avis on va mettre dans les premières il y avait celle-ci aussi qui me plaisait pas trop mal des BBS bon c'est l'histoire de gratter un petit peu de poids surtout on va regarder au niveau esthétique s'il y a un kit oh il y a un petit kit alors je vais le mettre par curiosité pour voir ce que ça donne vous savez avec tout le kit posé mais à mon avis on va pas le mettre en vrai à part l'avant le kit est pas mal genre l'arrière et le bas de casse plutôt sont sympas par contre l'avant est vraiment pas terrible mais à la limite la ligne colle bien même avec le le pare-choc avant d'origine on va dire qu'il n'y a pas de différence de hauteur de caisse ni trop de largeur en fait bon je trouve pas on peut laisser comme ça par contre je vais remettre l'aileron j'ai enlevé l'aileron de la Corsa ça fait bizarre c'est unaileron on va peut-être bien mettre ça tiens pour changer un peu ça fait une voiture un petit peu plus large faut voir en tout cas maintenant on est même sur la barre des 1000 kg donc c'est plutôt pas dégueu donc c'est reparti petit test avec la voiture améliorée en voilà sans swapper évidemment bon évidemment on va un peu plus borner on va un peu plus sous virer parce que là on a une grosse puissance pour une propu pour une traction pardon ce qui veut dire que les roues avant doivent gérer la transmission plus la direction c'est pas le top après faut voir on a vu on a vu pire je pense qu'on aura vu mieux on a vu pire pourtant le turbo est phénoménal on a un gros effet turbo sur cette voiture on le sent très bien et on a une largement meilleure accélération que l'arrivée pour le coup il y a vraiment une grosse différence à ce niveau là hop ça passe ouais ça se revient un petit poil maintenant mais c'est tout simplement qu'on a trop de puissance pour une traction on aurait je pense 70 chevaux de moins on aurait le truc vraiment peut-être parfait entre accélération et pédirage hop bon après elle est capable de tourner mais bon faut pas trop la booster donc on va se faire un petit test de freinage quand même hop ah freinage bien meilleur bien plus propre et bien plus efficace niveau distance et puis on va se faire un test de Vmax avant d'aller swapper le turbo rally on va se faire ça sur l'autoroute 175 kmh en troisième c'est pas mal 220 en quatrième hop 260 c'est pas si mal on va peut-être même choper un petit 290 en vrai avec la descente là par contre elle a pas mal d'appuis bizarrement même 300 vous pensez putain la vache elle envoie elle envoie clairement on chope 300 avec une putain de Corsa VXR avec le turbo sur un 4 cylindres 1.6 c'est pas mal hein c'est pas mal bon après voilà c'est pas la reine du virage pour l'instant il va falloir la passer en 4 euros motrices avec une puissance comme ça ou en propu mais propu le problème des petites voitures c'est que au contraire ça survire beaucoup trop mais je pense qu'on va les mettre en 4 euros motrices avec éventuellement un différentiel plutôt sur l'avant je pense que ça va nous faire une bonne petite voiture de rallye ça bon réponse dans un instant j'ai envie de dire après avoir swappé le moteur ce qui va arriver dans 30 secondes hop alors voyons voir amélioration réglage amélioration donc 4 roues motrices et le turbo rallye et là du coup la disperse devrait monter encore un peu la disperse voilà 432 kW et donc 500 kW comme d'habitude ce qui nous fait 679 chevaux enfin on a 498 kW mais c'est à peu près pareil et donc il nous reste évidemment la transmission à rechanger du coup on a des bonnes stats franchement c'est pas la pire que j'ai vu soit les turbo rallye bon c'est pas la meilleure non plus mais c'est clairement pas la pire on va s'installer ça bon après c'est pas parce que vous mettez le turbo rallye que vous êtes obligé de faire du rallye mais il est vrai aussi que ce moteur là a quand même pas une énorme VMAX et il a beaucoup de coupe donc bon après libre à vous de faire comme vous voulez moi je pense que je vais la régler pour de la course plutôt virage serré avec une VMAX ouais en vrai elle est capable de faire combien là enfin genre je regarde un peu apparemment 360 km à ce soir c'est assez abusé 365 c'est ouf pour une compact en fait bah genre les compacts sont légères donc certes c'est un bon avantage mais souvent les compacts sont bridés vraiment en VMAX parce que justement leur aéro est nul à chier et parce que la répartition des masses est bizarre voilà je vais faire un petit réglage vraiment plutôt orienté 4 roues motrices assez équilibrées je vous le partage avec le nom Equinox comme d'hab donc mon pseudo c'est Equinox YT le nom du réglage c'est Equinox si vous voulez le trouver bon après je garantis pas la réussite du réglage mais je le sauvegarde pour moi de toute façon donc osons le partager si jamais il y a des gens qui sont intéressés ça fait plaisir à tout le monde alors je vais regarder aussi création et peinture par curiosité ok donc on a le bleu peut-être la mettre en bleu d'ailleurs bleu noir et gris je vais la mettre en bleu et puis les jantes bah c'est les jantes de bas enfin c'est pas les jantes de bas justement c'est les jantes custom donc pas trop de customisation à ce niveau là bon au moins on a un kit carrosserie sur cette voiture c'est pas un kit large mais c'est un kit carrosserie et puis bah du coup on est reparti pour un petit test de cette voiture je pense qu'on va changer de zone on va aller dans une zone où il y a un petit peu plus de virage ou alors on fait d'abord un test de Vmax bon alors on va faire ça on va faire d'abord un petit test de Vmax on va voir si les 360 km heure c'est du mytho ou pas et après on partira sur un test virage vous savez à côté du festival il y a une route en S c'est pas mal pour tester les voitures donc on va voir ça là bas mais d'abord déjà place à l'accélération allez let's go c'est un peu plus vénère appartement 250 km heure oh elle tombe bien maintenant elle tombe tellement bien 320 putain elle est vachement rapide hop oh non elle est vraiment bien en fait on chope plus de 360 km d'accord tout va bien encore ça et niveau héros ça donne quoi bon ok par contre là 360 elle est pas très stable ouais il y a une grosse Vmax mais par contre elle est pas forcément capable d'assumer les virages à cette vitesse là par contre on va tester sur du virage plus serré comme je le disais pour ça on va aller quelque part dans le coin voilà il y a une petite paire de virages on épingle assez sympa enfin c'est pas vraiment des épingles mais virages serrés en tout cas hop donc c'est parti on va se faire ça on va voir un petit peu niveau réactivité niveau rédibilité ce que ça peut donner hop ah le freinage malheureusement est toujours insuffisant mais bon enfin toujours insuffisant il était suffisant pour une voiture non swappée qui atteignait 300 grand max mais là pour une voiture qui est capable de choper 360 c'est compliqué par contre elle est pas mal du tout sous-vireuse un petit peu mais ça se reprape en jouant avec l'accélérateur donc ouais elle est plutôt marrante à conduire c'est pas une bête de course après il faut pas oublier qu'on est sur le compact on est pas sur l'hypercar franchement elle est plutôt dans les bonnes compacts plus que dans les mauvaises compacts elle est même carrément au sud de la moyenne je pense donc je vous la conseille d'ailleurs vous verrez tester un petit peu c'est quand même la flemme le débloquer parce qu'ils se disent ouais bon c'est une voxel la flemme elle est pas trop mal voilà et puis du coup on va arriver à la fin de cette petite vidéo j'espère que vous l'aurez apprécié bon peut-être un test un petit peu plus court que d'habitude j'ai l'impression que c'est passé vite mais c'est peut-être juste parce qu'on a une voiture intéressante je sais pas mais bon en tout cas voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'est pas si c'est le cas n'hésitez pas à mettre évidemment le petit like le petit commentaire à partager la vidéo il faut évidemment vous abonner et activer la notification si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que c'est tout simplement on n'a rien manqué du contenu que je vous propose si vous le souhaitez vous pouvez me soutenir gratuitement via mon lien et du tip que vous trouverez en description c'est entièrement gratuit ça vous prend 30 secondes et en plus vous gagnez des cadeaux au même endroit vous trouverez mon lien instant gaming qui me permet de soutenir ma chaîne en achetant vos jeux pas chers donc vous pouvez évidemment l'utiliser pour acheter vos jeux et puis pour terminer vous pouvez aussi et bien si vous souhaitez devenir membre soutien le bouton rejoindre sous cette vidéo je vous dis à très bientôt bonjour à tous et puis bah écoutez on se retrouve très bientôt j'espère pour la mise à jour numéro 9 de Forza avec j'espère du bon voilà allez bonjour à tous ciao